En route, nous avons beaucoup à faire. Geno, qui a été à la recherche des fragments de la roue des étoiles, a rejoint l'équipe de Mario et Malo. Pilo, pardon. L'union fait la force. Oh merde, un survivant ! Le voile est enfin levé sur le mystère des étoiles filantes. Retrouvez les fragments d'étoiles et ramenez la paix dans le monde de Mario. Ça, c'est la voix off. C'est la voix de la voix off. Ok, Geno, alors est-ce qu'il y a moyen de voir ton statut ? Ah oui, alors attaque 60, attaque magique 25. Par contre, effectivement, t'as... Ah, effectivement, il n'a rien en défense, Geno. Il est très rapide par rapport aux autres, mais il n'a rien en défense. Effectivement. Oh, le SAZ de la Switch, là. Et Rosenville, du coup, ça donne quoi ? Donnez-moi des trucs qui augmentent l'UPF indéfiniment, s'il vous plaît. D'accord, donc ils me disent merci, mais ils ne me payent pas. Ils ne perdent pas le Nord. Par contre, j'ai vraiment beaucoup perdu au niveau des objets, là, qui me redonnent de la vie. Il faut que je le rachète absolument, parce que là, je suis dans la merde. Je peux en acheter combien ? 10 maximum, c'est ça ? Putain, mais cette musique ! Bouge ton corps. Ah oui, oui, la route des étoiles existe dans Paper Mario, ouais. C'est ce que je me disais, avec les petites étoiles qui ressemblent à... Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette petite étoile. Mais de toute façon, comme je disais, Mario RPG, c'est les... C'est le prémice de Paper Mario. Alors lui, il va être choqué, là, du coup. Geno, tu es revenu. Ah, et là, tu vas voir... Eh ! Les coups de martinet dans la gueule de ton fils, ça ne valait pas le coup. Parce qu'il ne mentait pas, tu vois. Le costume est très réussi, mais qu'est-ce qu'il doit faire chaud là-dedans ? Ok, elle est conne, elle est conne. Change de mère, mec, hein. Elle est conne. Marion, vraiment, meilleur imitateur dans ce jeu. Non mais, ne me faites pas un putain de résumé. On le sait. Putain, c'est vrai que Mario n'est pas très fort contre Bowser, donc il vaut mieux que tu l'accompagnes. Mais c'est un petit coup, ce mec. Il a envie de le tabasser. On est d'accord. Il a envie de le défoncer. Il est en train de convulser, là. Il boue. Topini sera donc notre prochaine destination. Merci de m'avoir prévenu. Bonne chance, vous devez absolument réparer la route des étoiles. J'ai plein de rêves, moi. Et je veux qu'il se réalise. Un petit peu égoïste, quand même, ce gamin. C'est un petit peu égocentrique. Vous avez reçu doigt pétoir. Il allait le tabasser, le gamin. Il était en mode... Raphaël, t'es tortu ninja. Retenez-moi aux chevins, malheur. Bon, alors, le doigt pétoir. Comme quoi, ça servait, en fait, de venir ici. Le doigt pétoir. Pour tirer avec la main. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Protège de l'étapeur. Protège contre les dégâts de poison. Ouais. Ouais, donc, effectivement, tu pouvais aller à Topini direct, sans repasser par le village, mais on aurait raté le doigt pétoir. Dans le pétou ! Alors, on va remettre un peu. Voilà. Ah oui, alors, je me rappelle des taupes, ouais. J'avais vu ça. Non, mais... Dina est partie jouer dans la mine avec Meath, son petit frère. D'accord. Et leur cousin, c'est qui ? C'est Sodo Amy ? Donc ça, je l'avais vu, hein. Donc, je l'avais passé. Par contre, c'est curse de voir des vrais taupes, alors qu'il y a déjà les topitopes. À moins, tu me dises que ce soit des topitopes. C'est possible. Peut-être des topitopes, hein. On ne sait pas. Putain, Flux, il m'a donné envie de manger une pizza, le con. Petit cas de fromage, là, hein. Ça fait plaisir. J'aime bien les paysannes aussi. Après, bon, moi, ma préférée, ça reste Calzone slash... Regina slash Royal. Classique, quoi. Champignon plus. Ah, restaure 80 points de vie. Ok. Ah, là, on passe aux choses sérieuses. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Flanque, un gros coup de poing. Non, alors, attends, t'as quoi d'autre avant ? Un caleçon de travail. Alors, j'ai moins en défense magique, mais en contrepartie, je gagne tout dans le reste. Ça va peut-être le coup. Salut, Tsukuyumi. Ouais. Euh... Je vais laisser ça comme ça et du coup, je vais prendre le... Le gant coup de poing. Par contre, il faudrait que je vende mes items, moi. Parce que du coup, ça me sert à rien. Putain, tu me le reprends, 7 balles. C'est pas dingo, hein. C'est pas dingo. C'est l'arme tire sur mon doigt ? Exactement, ouais. Accompagné d'une odeur pestilentielle. Bon, je vais prendre un champignon plutôt qu'un sirop d'érable, peut-être. J'hésite. Je vais prendre les deux. On n'est jamais trop prudent. Allez, c'est parti. Ah oui, non, ça c'est l'auberge, on l'a vu. Donc, étoile, c'est l'auberge. Champignon, c'est les boutiques. D'accord. Faisons comme ça. Ok, donc la troisième étoile est là-bas. Le caleçon est déjà sale. Ah, ça a les traces de pneus. Mario y connaît, hein. C'est un bordel, là, ta team Bowser, là. Presque tous nos collègues se sont enfuis. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, du coup, tous les frères Marteau se sont barrés, tiens. Une petite salope. Nous avons l'habitude d'affronter Mario, mais ses nouveaux venus sont très différents et très forts. Il n'y a qu'un seul vrai grand méchant dans cette histoire, et c'est moi, compris. Si Mario apprend que je me suis fait chasser de mon propre château, ma réputation sera ruinée. L'heure est grave, il en va de mon image. Allez, en route, on va leur montrer qui est le patron. Après, frérot, on t'a vu dans un film chanter pitche-pitche-pitche-pitchou-nette. Donc, niveau image, bon, t'inquiète, hein. On est déjà bien rodé, là. L'attaque rodéo, ça n'est pas que des traces. Ah, ça. Pensez-y, la prochaine fois que vous jouez Mario, chaque attaque rodéo de Mario égale une trace de pneu. Les hommes se démènent à l'intérieur. De mon côté, j'essaie de creuser de l'extérieur. Il faut qu'on arrive à les sortir de là. Eh bien, écoutez. Allons les aider. Encore cette musique trop flippante, au secours. Ah oui, d'accord, donc les taupes qui sont en mode get back to the kitchen, quoi. D'accord. Attention, les taupes, vous commencez à glisser. À vrai dire, je serai aussi des emparecquels à sa place, mais que faire de plus ? Ça glisse chez les taupes. On ne retrouvera jamais les enfants à ce rythme-là. Regarde l'entrée du haut qu'on utilisait autrefois. Elle n'a pas l'air bouchée. On ne peut plus y accéder. Si seulement on avait les jambes de Mario. Si seulement ! La réponse, encore une fois, c'est toujours le saut. C'est toujours la soluce. Ça alors, quand on parle du loup ? Tu tombes à point nommé. Tu es au courant de la situation ? Oui, on sait, t'inquiète. Ouais, ouais, t'inquiète. Je veux sauver tes potes. Grimpe sur nos épaules. Je m'en occupe. Les mines de Topini. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On dirait des hérisses, mais... Oh putain de merde. Bulle de lave. Cluster. Ah oui ! Oh, le tir sur mon doigt, il est énervé. Merde. Irrécupérable, Pilo. Irrécupérable. Putain, il a l'attaque balle-graine, Géno. Bon, par contre, voir le mot cluster après ce qui s'est passé en 2020, tout ça, ça fait bizarre. Putain, je me fais agresser. Oh, c'est quoi, c'est ça ? Oh, putain ! Il m'a défoncé la gueule. Oh, mais Géno, il est trop classe, quoi. On n'a jamais pu ça, hein. Ah oui, 166 de dégâts, ah ouais. T'es chaud, toi. Ça allève autant de dégâts que le KBMA, donc bon. Oh, les dégâts de Mario, par contre, il n'est pas content. 39, d'accord. J'ai raté mon attaque, je suis dégâts. Ça va, mon pote ? Pourquoi tu me coles au cul comme ça, là ? Tu vas te calmer, hein. Oh, non, mais donne-moi les PV max, brother. Donne-moi les PV max. Ils sont résistants, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, mais niveau défense. Ok, c'est parti, les yeux bioliques. Oh, là, 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 là ! En mode, c'est dur. Non, mais Geno, fais un effort. Ça, on dirait les mecs pas à l'aise. C'est un truc, bonhomme. Ah oui, non, mais Geno, c'est totalement Dark Sasuke d'équipe, hein. Totalement. Nous sommes bien d'accord. Ah, ok, je suis bloqué. Mais c'est un vrai labyrinthe, dis-donc. Oh, non. Oh, non. D'accord. Par contre, match 1. J'suis pas d'accord, là. Croco. Tic-on. T'as, les salauds ! Encore ? Ok. Voilà, ça, c'est bien, double expérience. On aime bien. Je montrerai un petit peu, ouais, l'attaque physique de Pilo. Qu'est-ce que c'est que ce guet-tapant ? Oh, putain, y'a un ennemi spécial dans le loup. Peut-être moyen d'avoir une faiblesse sur l'un des deux. J'suis pas sûr, hein. J'ai un doute. J'ai un doute que la foot fonctionne là-dessus. Ah bah, j'ai un dit. Excuse-nous, Pilo. On t'a trop sous-estimé. Encore ? Après, les pièces, je pense qu'on arrêtera. L'XP, ok, mais bon, les pièces, bon. Quoique, pourquoi pas, en vrai ? Ok, bon, j'ai pas le temps de le dire, mais je me doute qu'en gros, il t'indique que tu as une banque quand t'as trop d'objets. Putain, il a vraiment rien en défense, le bonhomme. Ça m'a tout l'air d'un cul-de-sac. J'ai pas pris mes bombes pour rien. Ah ouais, alors lui, il est chaud, lui. Y'a un mur... Y'a un objet secret, là. Ok. Là, y'en a un, là. Ok, super. Oh là là, mais... T'as le mec qui trouve des coins secrets qui servent à rien. Super. Il a fui ! Il a pris la fuite. T'es foutre le bordel en plus. Oh merde ! NANDA TO ! NANDA TO ! OK, là j'ai raté. Ah, là j'ai réussi, putain, 200 de dégâts ! Ah oui, non mais il est, il est... Eh mais dis-donc ! Bon, pour le moment, pas de difficulté, ça va. Reviens là, toi. J'te vois, toi, hein. Non mais dis-donc ! T'as enfin un entuin. Tellement rare. T'as habitué d'y fuis. Oh non, j'ai raté. La couardise du croco est totale. Tu perds rien pour attendre, on n'est pas prêts de t'oublier, crois-moi. D'accord. Bon bah... Eh beh. Bonjour mon petit bonhomme. Faut buter les trois, je suppose. Oh putain. Oh putain, vous êtes beaucoup, les gars, là. Et le géno-rayon ne peut pas... Non ? C'est une personne ? Forcément ? Bon. D'accord. Bon allez, on va essayer un quadra kill, messieurs, dames. Devant vos yeux, zébahis. Adieu. C'est des menaces quand même, hein. On n'est pas prêts d'oublier, crois-moi. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Oh non, on est bloqué, là. Toujours. Il y a tous les coups, il y a tous les coups, il y a tous les coups, il y a tous les coups. Ah non, je pensais qu'il serait au-dessus, mais... Putain, mais dégâts qu'on cale, c'est un délire. On est en train de casser le jeu, là. Bon après, je suppose que la difficulté va arriver d'un coup, comme dans les FF, finalement. FF4, FF6, ça m'a fait ça au début, j'ai niqué tout le monde et après, c'était le bordel. Oh putain, pas les bombes-bombes. Tiens, j'ai une idée. On va t'allumer. Ok, donc c'est bien sa faiblesse, ok. Oh putain. Irrécupérable, le pilou, hein. Ok, et où est-ce qu'il est le croco, là ? Ce petit con. On n'a pas été là-bas encore. Ah. Ah, il faut récupérer les bombes. Ouais, il faut récupérer les bombes du croco. C'est vrai qu'ils sont cons, hein. Les mecs restent dans la mine, quand même. Ils sont un peu débiles. Eh, les gars, on va fuir Mario, mais j'ai une idée. On reste dans le même coin. Ça vous dit ? Attends, il y a un endroit que je n'ai pas visité encore. Est-ce qu'il est le croco à la con, là ? Ah non, mais non, il n'y a que d'Ali ici, je n'ai rien dit. Oh, le bâtard ! Mais, what ? Ne me dis pas qu'il est en train de courir partout dans la map en temps réel. C'est fou. Ah si, il est là. J'aurais pu l'attraper, là. Ah, donc, il court vraiment dans toute la map. Il est là. On le défonce. On va te casser ta gueule, croco, avec le Kamehameha, mon gars. Bon, ok, alors lui, c'est l'ennemi récurrent, j'ai compris. C'est quoi ta faiblesse, toi ? Je crois que tu n'en as pas. Il me semble pas qu'il ait de la faiblesse. Oh, le bâtard, il m'envoie des bob-bombs. Alors, je suis désolé, mais le géno-rayon ne sert pas à grand-chose. Il fait autant de dégâts que l'attaque normale, pour le moment, du moins. Allez, les gars, on défonce. Salut, Chloris. Qu'est-ce qu'il m'a volé, ce con ? C'est gentil de nous dire comment récupérer nos objets. Tu es gentil. Allez, le surf stellaire, on fait ça. Allez, attention. Tout simplement, une ouïe sensationnelle, sublime. De véritables bolides, n'est-il pas ? Oh, putain. Oh, putain. Putain, comment on marave le croco. Ça suffit, oui ? Reprends-les tes trucs. Merci. Merci pour les 50 balles. Par le pouvoir de l'amitié de l'arc-en-ciel. C'est beau. C'est l'amour et l'amitié. C'est bien connu, ça marche tout le temps. C'était où ? C'était là-bas. C'est un petit combat. Un petit peu d'XP, ça ne mange pas de pain. Wow, 5 d'XP et 2 balles. Merci, ça fait plaisir. Allez, on a des bob-bombes. C'est parti, mon kiki. Oh, l'animation. Wow, mais on ne faisait pas mieux dans Uncharted, je te le dis. Il suffit de suivre les rails jusqu'au bout pour arriver au fond. L'étoile est sûrement au fond. On va y aller ensemble. Oh, tu as raison, je risquerais de te ralentir. C'est la réponse qu'il attendait de ma part, en fait. Merci, Gloris, pour le prime. On a bully le bully. Exactement. Justice est faite. On défend les opprimés, nous. Bon, après, si on peut... Si les opprimés peuvent nous payer en même temps... Voilà, on ne dit pas non non plus, mais... C'est pas grave, hein. Qu'est-ce que c'est... Oh, putain ! Un masquage sur un rail ! Sur un wagonnet ! Oh, le bâtard ! Merci, Darkling, pour le quatrième mois. Ça se met beaucoup. Oula. Attention. Ok. Oh non, au moment, ça se termine. Je suis très la déception. Tiens, crève. Elle est trop bien, c'était votre petit masquage, là, qui court. Ah, je ne sais même pas ce que j'ai eu. Mais en tout cas, tu vas prendre cher. Une bob-ombe ! La bob-ombe avec les chaussures Reebok. T'as la ref ? T'as la ref ? Oh là là. Spoil, il y a Mario dans Mario RPG. Oh non, putain. Bannez-le. Bannez-le. Maintenant, ça va, j'ai fini d'Arts Souls 3 avec The Waifu. Désolé, mais elle est trop OP. Et petit flex. J'ai First Try, le boss final. Et 3 Try, le Nameless King. Mais je voulais aussi, ton avis. Est-ce que les DLC valent le coup ? Ah bah oui, les DLC d'Arts Souls 3 valent totalement le coup. Ah oui. Bah de toute façon, les DLC des From, c'est souvent les meilleurs. Avec ceux des Borderlands. Oh, tu peux y aller les yeux fermés. Franchement. Très, très cool. Que ce soit celui de Gaël ou de Freed. Mais en tout cas, GG. Mais c'est-à-dire que t'as fini avec The Waifu, je ne comprends pas. On pouvait se faire accompagner d'une meuf. Sur le boss final. Sachant que le DLC de Gaël, effectivement, ce que j'allais dire, je viens de le voir dans le chat. Le DLC de Gaël est un petit peu au-dessus. Il est un petit peu plus long. Que celui de Freed. Ouais, ouais, c'est comme Paper Mario. Mais encore une fois, c'est clairement les débuts de Paper Mario, ce jeu. Vraiment. C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Punchinello ! Ah, l'arme de prédilection, la clé mort. Ok. Ah, et tu l'as fait sans la clé mort ? Ah, j'ai fini la tour de 3 avec The Waifu. Merci Gdral pour le Prime. Est-ce que le Génorayon est considéré comme un élément en particulier ? Ça m'en a pas l'air. Je vais tout essayer. Je vais essayer le feu, l'électricité. Tu vas tout prendre dans les gulfs, je te le dis. Bon, ok. On peut enchaîner. Oula. Oula. Oh, il est pas content ! Là, à mon avis, ça vaut le coup de le faire. Tu sais faire autre chose du con ou euh ? Pas mal, pas mal. On va passer au niveau supérieur. Ah oui, effectivement. Il est pas content. Est-ce que j'ai pas... Non, Géno, on a aucune technique pour tout attaquer d'un coup, malheureusement. Voilà ce que je voulais faire, en fait. Voilà, une attaque parfaite pour attaquer les gens autour. Très bien. Tiens, prends mes 100 balles dans la gueule ! La meilleure arme de tous les temps. Très bien, vous l'aurez voulu. Ah ! Ah oui, là, par contre, on va peut-être faire moins les malins, là. Là, je t'avoue, mon pote, compliqué. Non, j'ai bloqué. Je suis pas d'accord. Là, monsieur l'arbitre, vous êtes à nos seins sur les couilles, je vous le dis. Tiens ! Il va y avoir une riffiffille sur les circuits. Oh, les dégâts ! Je voulais vous épargner, mais je n'ai pas le choix. Il bluffe, c'est sûr. Tu bluffes, Martoni ! Toi, la boule de mou ? On t'a rien demandé. Oh, la boule de mou ! Dans ce cas, ne gâche rien et rentre chez toi. Ah ouais, non, mais Geno, c'est vraiment le Dark Sasuke de la team, ça, y'a pas de doute. En même temps, bon, y'a pas beaucoup de concurrence. Faut regarder la gueule des deux autres, quoi. Qu'est-ce que c'est censé être, cette créature ? Alors là, je t'avoue. Mais il va foutre le feu à la baraque, il est pas net. Ça me prend la gore, c'est horrible. Ça va péter ! Ah bah oui, je crois qu'ils sont morts. Ah non, j'ai oublié. Ce sont des personnages de Mario. Nom d'une grenouille ? C'était quoi, ça ? On a gagné cette bataille, c'est le principal. J'espère que nous remporterons aussi les suivantes. Où sont passées Dina, Myth et l'Etoile ? Donc, on est d'accord. Ce qu'on voyait depuis tout à l'heure, ce qu'on avait déjà croisé, c'était l'Etoile. Enfin, ce qu'on voyait depuis tout à l'heure, non, mais je l'avais vu juste avant l'Etoile. Attends, c'était rapide, là, la troisième étoile. Par rapport au... Au temps qu'on a mis pour trouver la première et la deuxième. Bon, pour l'instant, c'est vraiment... C'est cool, mais c'est vraiment pilote automatique. J'ai du mal à croire qu'ils aient fait un mode facile, parce que là, on est déjà... On est en train de rouler sur le jeu, là. Après, comme dans la plupart des JRPG, je pense qu'il va y avoir un moment où on va se faire casser la gueule, mais... C'est vrai que pour le moment, c'est simple. C'est très très simple. Je sais que c'est un Mario, mais bon, ça reste un RPG de Square. Nous devons encore trouver des enfants. Ok. Bon, prochain sauvegarde. Prochain bloc de sauvegarde, pardon. Je coupe. Il faut pousser le wagonnet. Le wagonnet. Comment il l'a dégagé, ça m'en bat les couilles. Un avertissement. Allez, ça dégage. Ah bah, c'est là, le wagonnet. Dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, voilà, c'est ça dont je me rappelle, effectivement. Il faut peut-être lire l'avertissement. Merde. Ah mais freiner, c'est... Ah, mais ça n'a pas de sens, mec. C'est l'inverse de Mario Kart. Je ne vais pas freiner, en fait. Ah, je ne vais pas freiner, en fait. Ah, je ne vais pas freiner, en fait. Non, j'ai tourné, je ne suis pas d'accord. Ah, vous êtes allé enceinte sur les couilles, monsieur l'arbitre. Non, j'ai tourné, je ne suis pas d'accord. Et donc, voilà, je me rappelais bien de ce moment, avec le mode 7 et tout. Une minute 5. Ok, c'est super, j'ai adoré. Le wagonnet. Oh là là, mais hé ! Oh là là, les heures sombres de Donkey Kong Country. Oh, mais le gameplay ! Non ! Bon, n'empêche, ça c'est sympa, parce que tu as vraiment plein de petites idées comme ça. Et j'avais trouvé ça super sympa, moi. Ah, attends, je peux prendre un raccourci, là. Ouais, je prends un raccourci. Super. Très bon raccourci. J'essaye de passer de l'autre côté. Oh, le skill ! Au secours ! Bon. Le passage ne marche pas. Ce que je veux faire ne marche pas. Non, j'ai freiné, je ne suis pas d'accord. Ah là, vous êtes un oursin sur les couilles, monsieur l'arbitre. Ça me rappelle aussi, ces phases-là, les heures sombres de Skyward Sword, pour ceux qui voient. Ce moment-là n'était pas très agréable. Il y a un passage. Il y a un passage, hop ! Il ne se passe pas. Ça, c'est dommage, par contre. Les gosses qui sont avec Mario doivent se dire, il conduit vraiment comme une merde, ce mec. Il est vraiment à chier. Il est nul du cul. Oh là 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 là, mais dis-donc. Eh mais, donc, les concontres et Tropical Freeze, ou quoi, là ? Oh, ça va chier là. Il va y avoir une rififi sur les circuits. Je suis excitée comme une puce. Et là, on meurt. Avec les gosses. Ou alors, on casse le toit. J'ai un drôle de pressentiment, comme si les enfants allaient nous tomber dessus d'un coup. C'est étonnant. Ah, le petit fond du haut noir là. Ils vont entrer très normalement par la porte, sois un peu patiente. Surprise, mother fucker ! Ils nous sont vraiment tombés dessus. Vous n'êtes pas blessés, mes chéries. Tout va bien, mon petit Mythe ? On va bien, pas vrai, Mythe ? Même qu'on s'est bien abusés. Les mecs s'appellent Dina et Mythe, quoi. Les parents n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est quand même assez triste. Allons, allons, n'en rajoutons pas. Ils sont de retour, c'est le principal. D'ailleurs, avec tout ça, nous n'avons même pas remercié Mario. Oui, merci. Ah mais c'est vrai, merci Mario, merci pour tout. Le trou dans le toit, tu dis ? Ce n'est rien, rien du tout. N'est-ce pas mon topiné ? Les réparations, ça me connaît. D'ailleurs, n'hésite pas à faire appel à moi si tu as quelque chose à réparer chez toi. Euh, on a un truc à faire réparer dans la maison de Mario, je ne crois pas, non ? Vous avez trouvé Dina et Mythe et un fragment d'étoile. Neo a bien pu passer Peach. Il ne me semble pas qu'on a un truc à réparer dans la maison de Mario. Reviens, petit Scarabée. Tu ne veux pas aller jouer chez Tonton Booster ? Ah oui, les Snifsters, c'est les Mascasse qui tirent des balles avec leur bouche, là. Oui, reviens, on veut juste s'amuser un peu, on s'occupera bien de toi. C'est les mobs de Mario Bros 2, là, qui y avait aussi dans Paper Mario Origami King. On a vu beaucoup d'ailleurs dans Origami King. Pas touche, ce Scarabée est un cadeau pour Booster. Exactement, le rend le doux sans faire d'histoire. Bon alors, le troisième, c'est un stagiaire, d'accord ? Booster aime beaucoup, mais alors beaucoup les Scarabées, seulement il n'a pas le temps d'en attraper. Il les aime un peu beaucoup à mon goût, c'est bizarre quand même comment vous insistez là-dessus. Il est trop occupé à s'occuper de la princesse qui est tombée du ciel. Du coup, on attrape des Scarabées pour lui. En fait, ce mec, c'est Terry. Rends-le nous. Exactement. D'accord, vous êtes partis... Alors pour le coup, on a vraiment roulé sur cette phase. On n'a même pas acheté de nouveaux items. On les a vraiment massacrés. Col de Booster. Ok. L'environnement... Montagneux. Ah ça y est, on y est. Les mêmes mobs avec des couleurs différentes. On commence à y arriver. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Pointard. Pointard. Ça fait un peu pointeur. Pointard. Vous êtes sûr du nom, les gars, là ? Oh là, le pointard et la carotte dégueulasse, là. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Je suis pas sûr du nom, là, Jacqueline. Alors, j'ai le boost. Attaque améliorée, utilisez A juste avant la fin pour booster aussi la défense. Ah ! Sympa, ça. What ? Oh putain, il y a un pointard ennemi spécial. Attends, mais je me suis pris un ennemi. D'accord. Oh là là, ça sonne d'effect. Le bruit du saut de Mario World où Mario fait la toupie. Oh là là là, ça rigole plus. Tiens, prends ça, le pointeur. Merde, j'ai pas tué. Non, c'est pas très convivial, cette montagne. On se fait un peu attaquer de partout. Je continue à forcer sur la magie. Sachant qu'on aura aussi... Ah, on peut les examiner. Pièce grenouille, ok. Sachant qu'on va avoir Peach et Bowser. Peach, je crois que c'est un peu spécialisé dans le soin, si je dis pas de conneries. Dans le soutien. Il n'y avait pas un bloc de sauvegarde, monsieur l'arbitre, là ? Scribouilleur de monstres, 3 pièces grenouilles par article. D'accord. Ok, on va tuper nos PF. Mon job, c'est d'ajouter dans le bestiaire les pensées des monstres dont vous n'avez pas encore sondé l'esprit grâce à Mentaliste. Je prends 3 pièces de grenouilles par article. D'accord. Ouais, je vais peut-être garder ma thune pour ça. Ah, c'est tout ? Ah, c'était ça le call de booster. Ok. Donc voilà, moi, je m'étais arrêté là. La première fois que j'ai joué sur la console virtuelle de la Wii, je me rappelle, Bowser venait de rejoindre ma team et on était dans cette maison, donc normalement, où le mec ressemble à Wario et le carrelage est en mode ultra brillant, comme contre Cyril Aune, dans la touche 2. Sponsorisé par Vanish. Mon bon vieux château. Avec Peach qui crie de terreur et Mario qui se démène pour la sauver. C'est con la gueule, on dirait Ener. Ouais, 3 pièces et du racket. Du racket, pardon. On est d'accord. On est d'accord. Le jeu est sympa, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, de toute façon, déjà, le jeu de base, comme je disais tout à l'heure, il était cool, donc... Ouais, ouais, c'est cool. Toi là, qu'est-ce que tu fais ici, Peach ? Attends sûrement d'être secouru dans mon château. Et si c'est le cas, elle doit se morfondre à l'heure qu'il est. Pendant ce temps, amante la jolie. Je crois que j'ai entendu une voix. Non, ce n'est pas possible. Incroyable, c'est Mario. Non, mais Mario ne parle pas. Cette voix, c'est Peach. Je croyais qu'elle s'était enfuie, mais elle était juste là. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je ne vais pas non plus passer ma vie ici. Il est temps de rentrer au château. Mais il est con, hein. Bon, monsieur Booster, vous n'avez pas... Comment dire ? Un bloc de sauvegarde ? Il faut que je me casse. Oh, putain ! Ça ne sent pas, cette petite cinématique. Décidément, je suis très fort. On peut entrer dans la tour, maintenant. Quelle puissance et quelle finesse ! Je sais tout à fait ce que vous pensez. Ah non, je sais tout à fait ce que vous pensez, je me disais. Un solide guerrière comme lui ne serait pas trop dans notre équipe. Bon, bon, d'accord. Ça peut rendre service. Je vous laisse vous joindre à mes bing. Vous m'emmercierez plus tard. Alors, par contre, Booster, je ne sais plus exactement c'est quoi son rôle. Je crois que lui, c'est la défense. Oh, la gueule du mec à droite. Félicitations. Ton équipe compte maintenant 4 membres. Alors déjà, tu ne vas pas me tutoyer. On ne va pas élever les Goombas ensemble. Calme-toi. Oui, voilà. Il a 80 points de vie alors qu'il est niveau 8. et tous les autres ont moins de vie que lui. Ah, lui, c'est clairement la tankinesse, ce bonhomme. Ok, mon classique. Ok. Ok, mon pote à la compote. Allez, du coup, on ne peut pas enlever Mario. Ok. Je me demande d'après les gens, quelle est la team la plus fumée ? Je pense que Mario et Geno, il faut les garder. Geno, à mon avis, il faut le garder. Par contre, le plus fumé, après, je ne sais pas ce que c'est. Ah, attends. Ah oui, attends, alors... Ah, ton attaque trio change. En fonction de qui t'as dans ta team. Là, en bas, on a rafale d'étoiles avec Geno et Bowser. Avec Bowser et Malo, on a Koopa Mobile à l'attaque. Et avec Geno et Malo, on a Sœur Stellaire. Ok. Bon. Ok. Je ne sais pas si ça change drastiquement un truc. Oh, la musique ! Vous pouvez y revenir plus tard, ou essayer de forcer le passage. C'est ce long. Ok, brother. What ? Comment cette petite merde peut faire un truc pareil, là ? Alors, brother, t'as quoi ta terreur ? Fait trembler l'ennemi de peur. Ok, super. Crash du feu, non ? En fait, je suis curieux de voir quelle est l'attaque trio de ces trois, là. Bon, à mon avis, on n'arrivera pas à le débloquer sur ce live. Ok, ça crève. Ah ouais, donc même Geno, ok, même les personnages dans ta réserve gagnent de l'XP. Ça, c'est cool. Ok. Des masquasses de Poitiers, ça, je reconnais. Ah, forcément, ça. D'accord. Ça sent l'attaque rodeo du cul, moi, je te le dis. Ça sent l'attaque rodeo du cul. Oh, putain, la gueule. Oh là là, les textures sur le bois du planchu, là ? Oh là là, mais hey. Mais, mais Nintendo, mais... Mais... Oh, le ray tracing de la Switch ? Batterie faible, je m'en fous. Voilà. Le feu contre le bois, contre la plante. Evidemment. Bac plus 5 en Pokémon. C'est du bois. Ah, d'accord. Je n'enlève rien. Allez, ça bloque. Mais on peut avoir un bloc de sauvegarde ou pas, les gars ? Non ? S'VP ? Oh, l'esquive ! Pourquoi est-ce aussi pressé, visiteur ? Ça, ça me rappelle dans Ray-Ban 3, le mec avec son sniper, là. Dans son grand manoir, là, qui nous chassait tout au long du manoir. Moi, c'est Booster. Tu es ici dans ma tour de récréation. En temps normal, ça m'aurait fait plaisir de jouer avec toi, mes chers petits snifters. Mais une jeune dame m'est tombée dessus récemment, figure-toi. Depuis, je passe tout mon temps à essayer de la divertir. Et je n'ai plus de seconde à moi. Donc je ne vais pas pouvoir rester. Mais je t'en prie, amuse-toi. À tes risques et périls. Quoi ? Il n'est pas mort ce con Mais tant qu'il lui Aucun n'a 100% On va pouvoir tester la petite attaque trio Finalement Bon bah écoutez c'est non J'ai eu deux fleurs Ok super Oh des bobos roses Allez c'est parti Sensationnel Tout simplement inouï C'est celui que j'affectionne le plus personnellement Wow Ils rigolent pas les mecs Franchement ils rigolent pas j'ai reconnu qu'on était là mais je pensais quand on voit pile dessus zut de flûte oh non badabomb ok faisons comme ça oh 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 Mon gueule Mon gueule Merci Blackfabu Pour le troisième mois Non mais s'il vous plaît S'il vous plaît Nintendo arrêtez Arrêtez vos conneries Mais d'accord Bon faut que je tombe un peu là en fait Voilà J'ai envie de mourir Ils ont fait exprès les connards Ils ont fait exprès C'est pas pile en dessous Oh putain encore Chaque fois je peux avoir Autant le défoncer lui tout seul Autant le bully On va y arriver bordel Allez Un marteau pilon Aïe Putain ça prend plein la gueule Mario dans ce jeu quand même C'est quoi la musique originale de cette zone ? Ça m'intrigue Mais c'est très bien Ah ça par contre c'est moins bien Ça je t'avoue c'est moins bien Ah là c'est bien Ça fait un peu dans Keiko Country Ouais Le remake on se croirait dans le parc C'est vrai Allez voir du côté du col de booster Ah bon D'accord Oh il y a des bill balls Oh la la Fais voir Et Bowser ne peut toujours pas cracher du feu Dommage ça Ouais c'est pas ce qu'il me semblait de la foutre C'est fort contre ça On dirait qu'il lui met ses deux doigts dans l'œil Enfin dans les yeux Je sais pas ce qu'il s'est passé Je sais pas Peut-être qu'il y avait une énigme à faire Je ne sais pas Oh putain Un vrai psychopathe avec son marteau lui Ah bah voilà Bouton de sauvegarde Parfait 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 Et bah voilà Écoutez On va s'arrêter là On est à plus de 4h de live J'ai dépassé Moi je vais y aller Je vais y go C'était sympa cette petite découverte de Mario RPG Donc vendredi Moi je vous dis à vendredi On fera soit Far Cry New Dawn Soit On continuera Super Mario RPG Et puis Ouais combat à chaque ennemi Si je les touche Et puis du coup c'était sympa Ouais C'était sympa En plus il a le mérite de pas coûter Plus l'impôt j'ai envie de dire Je l'ai acheté à 45 balles moi perso C'est toujours mieux que ces 60 balles de De Sonic Qui duraient 4h Mais voilà Allez Bonne soirée Bon appétit Merci d'avoir été présent Et puis je vous dis à vendredi 15h-36h Comme d'habitude Oh la musique Merci d'avoir regardé cette vidéo !